Bonjour à toutes et à tous. Je suis très reconnaissant à l'Académie de Créteil, à madame la rectrice et à son équipe, à madame Rondeau-Revel, de cette invitation. Très heureux de parler dans ce magnifique amphithéâtre où il y a quelques années je parlais d'un sujet assez proche aux étudiants de l'école des ponts. Le temps va être bref pour traiter un immense sujet passionnant qui mobilise aujourd'hui beaucoup de scientifiques dans leur métier donc je n'y arriverai pas. Je vous le dis tout de suite et je vais faire quelques coups de projecteurs sur quelques points. Ça mérite évidemment beaucoup plus mais je suis certain que déjà dans la matinée vous avez abordé un certain nombre de ces points. J'aurais aimé répondre à l'invitation d'ouvrir mais certainement je ne ferme pas puisque vous avez encore un travail cet après-midi très important. Alors je voudrais aborder trois éclairages. Le premier c'est évidemment le coeur de l'activité scientifique dans lequel la raison s'exerce pleinement pour construire de la vérité. Construire de la vérité et non pas construire la vérité, nuance. Et là la capacité de discernement, je préfère ce mot à celui d'esprit critique et certainement à celui de jugement critique qui est le titre qui m'a été donné mais comme vous l'aurez noté jugement critique c'est un pléonasme puisque kritaïne en grec ça veut dire juger. Mais je montrerai qu'il y a dans le processus de création d'autres facteurs très importants qui jouent aussi et qu'il ne faut pas omettre. Dans un deuxième temps focalisant peut-être davantage sur le fonctionnement de la société en particulier aujourd'hui, c'était le sujet proposé, j'évoquerai le fait que savoir c'est aussi et de plus en plus pouvoir. Et donc pouvoir et bien on entre dans le domaine du politique mais aussi dans le domaine de l'éthique. Mon troisième temps sera celui de l'éducation. Qu'est ce qu'on peut tirer de ce double regard concernant la façon dont nous enseignons les sciences, dont nous les transmettons, dont nous les partageons. Je crois que c'est l'ambition de partager le discernement et l'extraordinaire pratique que la science nous en propose. Alors d'autres disciplines nous disent souvent oui mais nous on le fait aussi. Oui c'est vrai bien sûr puisque c'est une qualité humaine fondamentable que l'usage de sa raison. Mais la science a historiquement et continue à avoir malheureusement avec une éducation qui ne prépare pas toujours à le comprendre et à l'exercer un rôle tout particulier dans l'usage de la raison et du discernement dans l'ambition de vérité. Donc la science à sa place dans l'école dès la maternelle et jusqu'au baccalauréat et bien sûr ensuite aussi. Voilà alors j'essaie et le temps est trop court pour pour nuancer donc que vous me pardonnerez tout ce qui pourrait paraître approximatif et trop rapide. J'essaie de me placer délibérément en dehors de simplifications qui sont parfois à mes yeux en tout cas excessives. Celles qui opposent radicalement comme raison d'un côté obscurantisme, de l'autre, science d'un côté, croyance de l'autre. Il y a quelques jours seulement sous la coupole de l'Institut de France, la grande séance de rentrée qui a lieu chaque année s'est déroulée sur le thème d'un mot. Un mot est choisi et les cinq académies, les sciences bien sûr, la française, les sciences morales et politiques, etc. ont à faire un discours sur ce mot. Discours d'un quart d'heure minuté, en général brillant et profond quelquefois ou souvent. Et cette année le mot était, à quelques années le mot était éducation, c'était intéressant. Et cette année le mot était irrationnel. Et cette réflexion à plusieurs voix que je pense vous pouvez trouver sur le site internet de l'Institut de France, je n'ai pas vérifié si elle y était déjà mais elle y sera dans quelques jours. Vous pourrez en particulier y entendre Étienne Gis, le mathématicien qui était notre délégué de l'Académie des sciences, parler des nombres irrationnels et du théorème de Gödel que je n'aurai pas trop le temps d'évoquer ce matin. Et cette réflexion à plusieurs voix m'a semblé très passionnante pour parler de cet espace que je crois tout être humain habite, un espace qui est à la fois tissé de rationnel et d'irrationnel. Dans l'introduction, la préface de l'ouvrage que vient de publier la main à la pâte du volume 1, puisque nous allons sortir un volume 2 et que ce volume 1 sera présenté par un de ses auteurs cet après-midi dans un atelier par Helena Paschinelli, Cédric Villani qui a fait l'ouverture, cite Henri Poincaré dans La science et l'hypothèse en 1902. Poincaré écrit « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir ». Il a fait aussi ce chemin difficile « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir ». Voilà. Alors, premier point, la science, lieu de raison, lieu d'humanité. Objectif, construire de la vérité de plus en plus et une vérité qui va dévoiler un réel qui nous est inaccessible ultimement. En tout cas, c'est ce que l'expérience de 25 siècles d'histoire nous apprend. Et comme le dit très bien Jacques Lacan, « La vérité, toute la dire, on n'y arrive pas ». Donc, on ne la dit pas toute. Alors, je passe rapidement parce que c'était le cœur d'abord de votre activité professionnelle. Ensuite, je pense des interventions précédentes sur le cœur de la méthode scientifique. Je suis de ceux qui pensent, je sais que c'est pas toujours partagé, qu'il y a une méthode scientifique et qu'elle se diversifie ensuite selon les champs disciplinaires parce qu'on n'étudie pas les étoiles avec des microscopes ni les bactéries avec des télescopes. On a des outils statistiques qui s'appliquent de façon différente suivant le type de population. Les étoiles et des chromosomes, c'est pas pareil. On a une mathématisation qui dépend de la complexité de l'objet. Il est évident que le succès de la mathématisation en physique vient du caractère extraordinairement simple des situations dont elle peut partir. Vous vous rappelez le plan incliné de Galilée et cette extraordinaire simplification du problème de la chute des corps qui a permis de déduire les lois de la chute des corps. Donc tout ça conduit à des disciplines différentes. Mais nous ne devons jamais oublier que ces classifications, pour commode qu'elles soient, n'ont rien de fondamental. Le réel tel qu'il se présente à nos yeux et donc aux yeux de nos élèves n'est pas coupé en discipline. Le réel est là. Et je me souviens de remarques d'étudiants français cités dans l'analyse de l'enquête PISA 2015 qui était focalisée sur les sciences de la nature qui disent qu'ils se sentaient très mal à l'aise devant la question posée parce qu'ils ne reconnaissaient pas si c'était une question de physique, de chimie, de sciences de la vie ou de géologie. Justement, si nous adoptons cette classification en discipline par commodité, ce n'est pas pour y enfermer l'esprit humain. Et nous savons bien dans la vie scientifique à quel point les frontières sont fécondes. Avant Pasteur, le mot biologie n'existait pas. Et sur le fronton de l'institut Pasteur et du docteur Rau à Paris figure l'institut de biochimie. Le mot biologie, vous le savez certainement beaucoup mieux que moi, est apparu progressivement. Donc, avec cet exercice d'investigation, observation, expérience, raisonnement, hypothèse, mesure, prédiction, etc., la science construit un modèle du monde. Et ce modèle est incroyablement pertinent. Vous savez que les atomes froids ont permis de faire des progrès très importants dans la mesure des fréquences et dans la stabilisation de dispositifs qui conduisent aujourd'hui à une redéfinition de l'heure. Ce sera l'année prochaine. C'est quand même très extraordinaire qu'en écrivant un certain nombre d'équations au tableau noir ou blanc qui elles-mêmes dérivent par un processus mathématique précis de l'équation de Schrödinger. Donc, de l'équation de base de la mécanique quantique. On arrive à prévoir le résultat d'une expérience donnée avec 18 chiffres significatifs. Donc, il y a une sorte d'adhésion, mais pas 25, et on ne sait pas aller au-delà de 18. Il y a une sorte d'adhésion du processus de connaissance de la science et de ce dévoilement du réel, parce que c'est progressif. L'expérience faite il y a un demi-siècle, quand j'étais étudiant, on aurait probablement donné 7 ou 8 chiffres significatifs. Ce dévoilement progressif, c'est ce que j'appelle à la fois faire de la vérité sur le réel, et c'est aussi un élément de reconnaissance de cet horizon, ce que Bernard d'Espagna appelait le réel voilé de cet horizon toujours loin et dépassé. Bon, ceci dit, la science ne connaît pas de problème qu'il lui soit interdit de traiter. Tout sujet de la nature ou de la pensée, des mathématiques, de la logique est accessible à la science. La seule limite serait celle que nous allons rencontrer dans un moment, celle de l'éthique. La médecine des médecins nazis était une science interdite. Dans ce processus, évidemment, l'exercice de la rationalité est absolument central. Et c'est lui qui fait qu'on transforme une somme de subjectivité, celle de tous les scientifiques du monde, en l'objectivité d'un discours recevable par tous et qui ne se négocie ni ne se vote pas, mais qui se questionne, puisque c'est un processus en cours. Bien sûr, il faudrait développer ceci, ça s'appelle l'épistémologie. J'ai évidemment pas le temps de faire aujourd'hui. Je voudrais faire à ce propos deux remarques qui sont importantes à mes yeux. C'est que ce processus de rationalité, avec sa rigueur, n'est pas le tout de l'activité scientifique. Il y a, en quelque sorte, un amont et un aval. Dans l'amont, c'est Archimède, c'est Eureka, c'est l'illumination. C'est ce processus extraordinairement mystérieux qui fait qu'une conscience humaine élaborée, disposant d'outils approximatifs, le cas échéant, a une fulgurance, une intuition. Un moment d'éclairement qui fait qu'avant, ce ne sera plus jamais comme après. L'histoire des sciences est pleine de ces descriptions. Et comme là non plus, je n'ai pas le temps. Je vous renverrai volontiers à une magnifique conférence introductive que Cédric Villani, encore lui, et je le citerai une fois encore, a fait il y a une quinzaine de jours pour ouvrir les Rendez-vous de l'Histoire à Blois, qui portait justement sur science et innovation. Je pense que sa conférence doit être maintenant en ligne, et elle s'appelait Les Illuminations de la science. Et commençant par Archimède, comme je viens de le faire, il parcourait ses illuminations avec beaucoup d'exemples historiques. Il s'agissait, je viens de le dire, d'histoires très importantes. Alors, on pourrait souligner une multitude d'exemples, et je pense que pour les élèves, c'est important de le faire. à quel point ces moments d'illumination, d'irrationalité, si vous voulez, non seulement ils sont importants pour les artistes, bien sûr, mais ils le sont pour les scientifiques. Démocrite invente le mot « atome » avec cette intuition complètement arbitraire que la nature fonctionne de manière discontinue, comme la plage de sable qu'il rencontre sur les rives de la Grèce. Il faudra tout de même, Jean Perrin, 1911, pour apporter la preuve expérimentale, « evidence » comme on dit en anglais, de l'existence des atomes. Quel chemin ! Et quelle intuition ! Mais c'est peut-être encore plus intéressant de remarquer qu'au même moment, un autre grec, Héraclite, s'interroge, lui, non pas sur la matière, mais sur le temps, et qu'il pose l'hypothèse tout aussi gratuite que le temps est de nature continue. Il le compare, vous savez, à un fleuve, on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau. Et pour la physique contemporaine, qui a bien du mal avec le temps, parce que c'est un concept extrêmement difficile, saint Augustin disait, cette phrase très souvent citée, « quand on ne me demande pas de définir le temps, je sais très bien de quoi il s'agit, et si on me demande de le définir, j'en suis incapable. » Héraclite disait, « le temps est continu, et nous fonctionnons toujours avec le temps que vous mettez dans les équations et les graphes auprès des élèves, avec une variable T qui est une variable continue. Le temps n'est pas granulaire. » Voilà une autre intuition qui a marqué l'histoire des sciences et qui est très intéressante, puisque nous n'avons, malgré les expériences qui ont été faites, nous n'avons aucune expérience de granularité qui prouverait une granularité du temps. On pourrait citer, et l'idée m'en est venue en écoutant la conférence précédente, ou la fin de la conférence précédente, on pourrait citer deux grandes figures. Mendel, dont vous avez vu qu'il a poussé, probablement sans savoir suffisamment de statistiques, ses résultats avec l'intuition qu'il était sur quelque chose de fondamental. Mais on pourrait citer aussi Edwin Hubble, la loi de Hubble, la découverte de l'expansion de l'univers. Si vous regardez le graphe de la quarantaine de galaxies que Hubble avait observées avec le télescope du Mont Wilson au-dessus de Los Angeles, bon, on peut y faire passer une relation linéaire. Mais statistiquement, c'est un peu faible. Mais pour Hubble, qui était avocat de formation, il savait très bien plaider. Il a enlevé un certain nombre de points aberrants. Et ça marchait bien. Et alors l'histoire est extraordinaire. Je reviendrai peut-être tout à l'heure, brièvement, sur Hubble. J'aime beaucoup le texte du discours Nobel d'un grand poète, Saint-Jean de Perse, en 1960. Poète. Du savant comme du poète, c'est la pensée... C'est très court, donc je peux en lire deux ou trois phrases. Du savant comme du poète, c'est la pensée désintéressée que l'on entend honorer ici. Quand on mesure le drame de la science moderne, découvrant jusque dans l'absolu mathématique ses limites rationnelles. C'est le théorème de Gödel. Quand on voit en physique deux grandes doctrines maîtresses poser l'une un principe général de relativité, l'autre un principe quantique d'indéterminisme. Quand on a entendu le plus grand novateur scientifique de ce siècle, initiateur de la cosmologie moderne et répondant de la plus vaste synthèse intellectuelle en termes d'équations, vous aurez reconnu qui ça ? De qui parle-t-il ? Le plus grand novateur scientifique de ce siècle, nous sommes en 1960, initiateur de la cosmologie moderne, de qui parle-t-il ? Albert Einstein, bien sûr. Je continue. Invoquer l'intuition au secours de la raison et proclamer que l'imagination est le vrai terrain de germination scientifique. C'est quand même très fort. Jean-Pierre Cahan, que peut-être certains d'entre vous ont connu comme professeur, grand mathématicien qui nous a quittés il y a quelques mois, me rappelez souvent, quand nous discutions de l'importance des différents paramètres à expliciter dans un laboratoire de mathématiques ou de physique, me rappelez toujours, vous ne parlez pas assez d'imagination avant de parler, ou en même temps que vous parlez de rationalité. Et pour finir avec ma citation de Perse, une même fonction s'exerce initialement pour l'entreprise du savant et pour celle du poète. Et il a une très belle phrase. De cette nuit originelle où tâtonnent deux aveugles nés, nous sommes des aveugles nés avec notre bâton, l'un équipé de l'outillage scientifique, l'autre assisté des seules fulgurations de l'intuition, qui donc plus en remonte et plus chargé de brève phosphorescence. La réponse n'importe, le mystère est commun. Voilà, ce monsieur parlait un très beau français. Alors, dans l'exercice de la science, intuition, imagination, fondamental, mais aussi représentation. Pour vivre et agir, nous avons besoin de représentation. Le nouveau-né, dès qu'il regarde avec ses sens, dès qu'il sent, dès qu'il touche, se construit une représentation du monde. On connaît les études de Piaget, par exemple, sur la représentation de l'espace, sur le fait qu'un objet qui disparaît, le test est passionnant à faire avec un enfant de 4, 5, 6 mois, pour un moment, l'espace n'est pas structuré, l'objet a disparu derrière un écran. Et puis ensuite, l'enfant saura que l'objet est toujours là, mais derrière l'écran. Structuration de l'espace. Aujourd'hui, bien sûr, et ce serait encore un grand sujet à développer, les neurosciences nous apprennent comment ce processus se construit dans le développement cérébral à partir de l'expérience sensible et du cerveau. Alors, le créateur scientifique, il est toujours immergé dans une vision du monde particulière. c'était vrai pour Démocrite ou Aristarque ou Héraclite, c'était vrai pour Galilée, c'était vrai pour Mendel, Newton, Hubble, Kepler, et ça reste vrai pour Monod et pour Villani, bien sûr. Le contre-intuitif, alors, que la science va cultiver, va s'affronter aux représentations préexistantes. Et la science, sa fonction, c'est de faire, dans une culture donnée, bouger ses représentations. C'est de dire, eh bien, vous aviez, et c'était commode, et vous en viviez, et heureusement que vous les aviez, parce que sans ça, vous auriez été encore plus aveugle sans bâton. Eh bien, il faut les faire bouger. Paul Ricoeur, qui a un beau texte sur la science et l'éthique, écrit « Après, on ne pense plus comme avant ». Et c'est l'expérience que chacun d'entre nous a fait en entrant en science. Donc, il est assez facile de se moquer de ceux qui croyaient la Terre plate ou qui la croyaient au centre du monde, ou qui pensent aujourd'hui que, peut-être, elle est la seule à porter une population d'êtres conscients et intelligents. Ou encore à ceux qui se représentaient l'homme comme le sommet de la nature. Tout ça a bougé à cause de la science, mais on n'en a pas fini. Il faut nous attendre à de gigantesques ébranlements qui commencent déjà, qui sont sourdes dans nos sociétés, et qui ne seront peut-être pas si faciles à accepter. 3 750 exoplanètes à ce jour, avec la problématique de l'émergence d'une complexité qui ne ressemblera pas à la nôtre. Un choc tout de même assez considérable. Le jour, il sera lointain, probablement encore un siècle à attendre, donc, peut-être, nous aurons la conviction d'une force, l'évidence, disons, d'une somme de force, de présence, de conscience ailleurs. Mais les bio implants. Mais la guerre faite par des robots et l'implantation de critères éthiques de décision dans un robot automobile qui devra choisir, je vais à gauche, j'écrase une jeune femme avec deux enfants, je vais à droite, j'écrase un vieillard, et je vais tout droit, je me tue dans un mur. Comment choisir ? Et le tout en 1 centième de seconde. Donc, on n'en a pas fini. Et vous avez certainement une multitude d'autres exemples dans la tête. Comment vivrons-nous ces chocs de représentation que la science nous apporte ? Alors, il n'est pas très étonnant que les sociétés, étant organisées avec des institutions, elles résistent à ces changements de représentation puisque ce sont ceux qui ont organisé le fonctionnement ou certains éléments du fonctionnement de la société. Bon, les exemples des religions et de leur résistance sont bien connus. Inutile de s'y attarder. Encore qu'aujourd'hui, une évolution qui s'est faite dans le christianisme et qui ne s'est pas faite dans l'islam, je dis à grande échelle, pose certainement de grands problèmes, y compris dans nos classes. Mais il n'y a pas que les religions. Les représentations qu'on tentait d'imposer, en particulier au siècle précédent, des systèmes politiques qui se proclamaient non seulement indifférents aux religieux, mais fondamentalement athées, sont quand même, à ne pas oublier, l'Isenko et l'impact sur la biologie au nom d'une science soviétique, une science nazie sur le racisme. Ces choses-là existent. Et elles procèdent toujours d'une forme de résistance ou, dans les deux derniers exemples, d'une forme plus conquérante encore, de s'approprier des représentations et de mettre la science au service de représentations qui ont eu leur intérêt. Encore une fois, peut-être dans certains cas, il est utile de se moquer de ceux qui croyaient la terre plate, comme un petit enfant le pense. Alors il y a un dernier point, avant de quitter ce bref tour d'horizon que j'aimerais mentionner. J'ai parlé des représentations, j'ai parlé de l'intuition, j'ai parlé bien sûr de l'exercice central de la raison, mais l'histoire des sciences met aussi en évidence des créateurs qui puisent la force de leur inspiration intérieure dans la conviction d'un mystère au-delà de l'homme. Et Saint Perse a été cité, Einstein également, sur ce point. Faut-il l'appeler croyance ? Faut-il l'appeler sens de la transcendance ? Faut-il l'appeler religion ? Faut-il citer Blaise Pascal et cette phrase un peu mystérieuse mais qui dit quelque chose, à mon sens, l'homme passe infiniment l'homme ? Faut-il citer Max Planck, l'immense physicien qui a déclenché par son article de la veille de Noël 1900 la naissance de la physique quantique ? C'est pas rien tout de même. Faut-il citer Heisenberg ? Des textes profonds qui montrent que chez ces hommes-là au moins l'approche du mystère n'était pas niée. C'est intéressant d'examiner, j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, comment l'irruption du hasard, de l'indéterminisme en physique, du hasard dans le processus de l'évolution, a pu mettre en cause beaucoup de représentations qui étaient fondées sur la causalité et ébranler chez des savants plus contemporains la notion de libre arbitre, cette capacité de choix que nous pensons avoir en tant qu'être humain. Voilà. Mais je n'irai pas plus loin sur ce point parce que le temps passe très vite et je voudrais tout de même aborder le second aspect qui m'a été proposé, c'est-à-dire des traits nouveaux dans les relations aujourd'hui entre la science et la société. Premier point, nous ne pouvons pas refaire toutes les expériences que nous proposent les scientifiques pour vérifier que ce qu'ils nous disent est vrai et correspond au fonctionnement de la nature. Nous pouvons, bien entendu, faire osciller un pendule et vérifier l'isochronisme des petites oscillations et faire vérifier à une classe de primaire, c'est un exercice fréquent de la main à la panne, mais aussi au lycée, en allant un peu plus loin et en écrivant une équation, que la période d'un pendule ne dépend que de sa longueur et du champ de gravitation. et de rien d'autre, ni de la nature du pendule, ni de la masse suspendue, ni de la valeur de cette masse, ni de la façon dont on lance le pendule, etc. Mais la plupart des expériences scientifiques aujourd'hui ne peuvent pas être refaites. Allez donc refaire l'expérience qui mesure la masse du boson de Higgs. Allez donc refaire l'expérience qui montre que l'observation, plutôt que le modèle cosmologique standard a six paramètres, dont la constante de Hubble dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont des valeurs dans certains intervalles de valeurs. Donc, la science aujourd'hui fonctionne sur un formidable mécanisme de confiance mutuelle. Et je crois que c'est un point qu'il faudrait que nos élèves et puis la population comprennent mieux. c'est-à-dire qu'elle a d'une part un besoin essentiel de régulation interne, qui sont très élaborées, souvent ignorées d'ailleurs, entre la soumission d'un article, d'un résultat, la publication de ce résultat, la critique de ce résultat par l'ensemble de la communauté scientifique, son acceptation ou non, les bases sur lesquelles il progresse. C'est un dispositif qui est caché, mais sans lequel la science ne fonctionnerait pas cinq minutes. Ensuite, on ne pourrait plus accepter les bases sur lesquelles l'étape suivante se construit. C'est dire pourquoi les cas de fraude scientifique sont l'objet de dispositifs de contrôle, de régulation et aussi de scandales, parce qu'elles mettent en péril la solidité de cet édifice, un peu comme si vous aviez un building de 60 étages et puis que, subrepticement, quelqu'un vienne sier un des poteaux porteurs de la base. Le building s'écroule. Voilà, donc ce processus de validation existe. En outre, la complexité des objets de science aujourd'hui mobilise des communautés extraordinairement larges pour bâtir le petit pas de vérité, souvent d'ailleurs de nature statistique, qu'il faut faire. L'exemple, à mes yeux, le plus parlant, le plus actuel et dont on n'est pas sortis demain, c'est celui de la question du climat de la Terre. Vous savez qu'il y a à peu près 6000 scientifiques dont les articles sont analysés par le GIEC, le groupement intergouvernemental pour l'étude du climat, et que cet ensemble d'expertises scientifiques est synthétisé tous les cinq ans, conduit au rapport du GIEC. qui a été à la base de l'accord de Paris en décembre 2015, et que cette synthèse se fait par étapes à l'aide de rédacteurs de chapitres, de sous-chapitres, puis de chapitres, puis de synthèses de chapitres, et finalement la synthèse du rapport. C'est d'autant plus difficile que, s'agissant de la Terre, c'est une expérience qu'il est impossible de répéter. On n'a pas deux Terres. Une Terre dans laquelle on n'aurait pas de production anthropogénique de COD, une seconde où on l'aurait et on pourrait comparer les résultats. Donc on dépend très fortement de la modélisation et on dépend très fortement de la statistique. Et tout cela dans un dispositif qui fonctionne sur la confiance. Et il est assez difficile de faire partager cette idée que la confiance est centrale dans le dispositif, alors qu'on est plus ou moins convaincu que la science dit une vérité qui peut se démontrer de manière simple. C'est évidemment pas vrai. Et la problématique du rapport entre science et société aujourd'hui, qui est relativement nouvelle par son échelle, mais aussi par trois facteurs que je dois à nouveau citer très rapidement. Face à l'ambition de vérité, complexité, rapidité, cupidité. Complexité. Le climat est un bon exemple. La propagation des épidémies et la problématique des vaccins en est un autre. Et puis dans le domaine plus fondamental, j'ai parlé du boson de Higgs tout à l'heure. Rapidité. Des changements qui se font en moins de temps d'une génération. Quand j'étais dans mon laboratoire dans les années 80 à l'Observatoire de Paris, nous commencions à utiliser le courrier électronique entre équipes scientifiques, entre la France, les Etats-Unis, l'Europe, etc. Aucun d'entre nous, pourtant on discutait pas mal de l'avenir, de la science en particulier, aucun d'entre nous n'avait l'idée qu'un jour, Internet transformerait totalement l'activité scientifique, bien sûr, mais la totalité des rapports humains, de la finance, de l'économie, de la communication. En moins d'une génération. Ça fait 35 ans. Donc cette rapidité fait que les processus d'adaptation de la société à ce nouveau, et en particulier à ces changements de représentation qui ont été lents dans le passé, on a mis un peu de temps à s'habituer à l'électricité ou à l'hygiène pastorienne, doivent être maintenant assumés pratiquement entre le début de l'école primaire et puis l'entrée dans la vie professionnelle vers 25 ans. Donc c'est pas facile. Et puis troisième élément qui n'est pas le moins, cupidité. Puisque maintenant, non seulement la science a à voir avec le pouvoir, le pouvoir militaire, social, mais elle a aussi à voir avec l'argent. Et ceci jette beaucoup d'ombre sur certaines pratiques scientifiques. Alors comment est-ce qu'on peut traiter cela ? Bon, j'ai évidemment pas le temps d'entrer beaucoup dans le détail. À nouveau, je voudrais me tourner vers Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dit que la science, dans l'exercice où elle ne connaît, a priori, ni limite ni frontière à cet exercice, et elle n'a pas à en connaître, puisqu'elle est une espèce d'aventure extraordinaire de l'esprit humain. Elle ouvre des espaces de perplexité. J'aime beaucoup cette expression. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et quels critères utiliser ? Évidemment, c'est là l'entrée de l'éthique dans la confrontation entre science et société. Qu'est-ce qu'il est ? On est perplexe, puisqu'on ne s'est jamais trouvé devant une situation pareille dans le passé. Bon, on peut évoquer la GPA ou la PMA, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui nous guide ? Dans ce qu'il est possible de faire, dans ce qu'il est, et je risque le mot, bien ou mal de faire. C'est la rencontre avec l'éthique. Et Ricoeur dit que, devant cette perplexité, l'être humain est un être au carrefour des pratiques. Parce qu'il a une pratique scientifique, mais il a aussi des multitudes d'autres pratiques sociales, familiales, personnelles, etc. Et donc, il va falloir mettre en balance, dans l'action, l'action c'est le domaine du politique, deux critères. La connaissance, d'un côté, cet exercice de la science, et de l'autre, la justice. Puisque la justice, c'est l'emblème, par excellence, de l'éthique. Je cite encore Ricoeur. Un exercice intéressant est de prendre, j'ai parlé du climat tout à l'heure, un autre grand champ de développement de la science contemporaine, c'est l'intelligence artificielle. La science informatique est une science toute jeune. La main à la patte s'est saisie de la nécessité d'y préparer nos élèves, avant même que l'Académie des sciences soit entendue et que l'informatique entre dans les programmes, ce qui est le cas avec la réforme actuelle. Et l'intelligence artificielle en est le produit qui transforme probablement le plus en profondeur notre vie aujourd'hui et demain. Alors, devant ce nouveau champ, est-ce qu'on peut se contenter, et ce sera ma conclusion, ce nouveau champ qui est à l'image de beaucoup d'autres, et d'autres qui ont surgi dans l'histoire, dans le passé. Est-ce qu'on peut se contenter ? Il y a plusieurs positions possibles. Il y a la position de consommateur. Bon, je ne veux pas savoir, mais c'est commode, j'utilise. Bon, c'est celle que l'on rencontre la plus fréquemment. Il y a la position qui consiste à dire, je veux absolument comprendre. Et là, on est devant la complexité. Et ce n'est pas forcément simple de comprendre. On peut s'y aventurer. Il faut espérer que les scientifiques, les neurosciences en l'occurrence, ou de l'informatique, qui se retrouvent dans cette discipline de l'intelligence artificielle, vont nous aider à simplifier le problème. pour donner des éléments de jugement qui permettent en particulier de s'opposer à la cupidité. Mais il y a aussi une responsabilité propre aux scientifiques. Et nous avons un exemple, à nouveau, que je n'ai pas le temps de développer, mais beaucoup d'entre vous le connaissent bien déjà, de l'exercice de cette responsabilité avec beaucoup de perplexité et dans un carrefour qui était certainement incroyablement difficile. C'est après que la possibilité de faire une bombe atomique ait été perçue par Léo Szilard et Frédéric Joliot, juste avant la seconde guerre mondiale. Et bien la question s'est posée, Einstein devait-il accepter de signer et transmettre la lettre qu'il avait discutée avec Szilard au président Roosevelt et d'engager ainsi le projet Manhattan. Donc seul un scientifique, à l'époque, pouvait percevoir la réalité de la fiction que Jules Verne avait dessinée un demi-siècle auparavant dans son ouvrage Face au drapeau. Mais ce n'était que de la science-fiction. Seul un scientifique pouvait le faire. C'est donc une responsabilité très centrale des scientifiques qui s'engagent dans ces champs de complexité de faire partager. Dans un autre exemple, les rapports successifs du GIEC depuis 25 ans affectent une probabilité au caractère anthropogénique du réchauffement global dû à l'effet de serre du dioxyde de carbone. Et cette probabilité, au fil des rapports successifs, augmente et atteint, dans le dernier rapport, 92 ou 93 %. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire sur une expérience qu'on ne fait qu'une fois ? Puisqu'on n'a pas de planètes, on en aura peut-être d'ailleurs dans quelques années, des planètes qui nous permettent de cerner ce qui se passe sur Terre avec des exemples comparés. En tout cas, aujourd'hui, on n'en a pas et l'urgence est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je crois que c'est vraiment de la responsabilité de la communauté scientifique de partager cette complexité avec, en premier lieu, le corps enseignant et c'est ce à quoi nous nous employons et nous nous employerons, si j'avais le temps, je vous en parlerai plus longuement, dans les années à venir, à l'Académie et avec la main à la pâte. Bon, en conclusion, la capacité de discernement ou d'esprit critique, si vous préférez, ou du savoir, eh bien, il nous évite tout de même de nous livrer aveuglément aux experts. Il nous permet, malgré la complexité, malgré la rapidité, malgré la cupidité, d'exercer notre rôle de citoyens et d'hommes libres, capables de critènes, capables de juger. Alors, deux mots de conclusion. D'abord, je cite mon ami Lecointre, puisque j'ai vu qu'il écrivait que l'espace scolaire est un espace politique, évidemment, parce qu'il nous faut déterminer des critères éthiques sur l'usage de la science. Il faut y préparer nos élèves, en particulier. Donc moi, je plaiderais pour que, en utilisant l'histoire des sciences, si riche, si féconde, j'ai pu prendre quelques exemples, on puisse montrer les éléments qui contiennent évidemment la rationalité, mais contiennent aussi d'autres facteurs et, principalement, les éléments éthiques. Et qu'on puisse donc parler de ces figures extraordinaires. J'en ai cité quelques-unes. Voilà, il est temps de la conclusion. Le petit livre « Esprit scientifique, esprit critique » qui vous sera présenté cet après-midi a une préface écrite par Cédric Villani, et puis une autre préface écrite justement par Guillaume Lecointre. Alors, comme il est là, c'est pas la peine que je parle de sa préface. Il vous en parlera lui-même, ou il l'a déjà fait ce matin. Mais j'ai trouvé une phrase merveilleuse, un oxymore, dans le texte de Cédric Villani, que je lui avais demandé d'écrire et qu'il a donc écrit. « Il nous faut, écoutez bien, il nous faut garder une foi irrationnelle dans la victoire finale de la raison sur le mystère. » Formidable, hein ? Une foi irrationnelle dans la victoire finale de la raison sur le mystère. On ne peut pas dire mieux l'intrication de cet homme, cet être humain, là il s'agit de nous tous, pétri de rationnelle et d'irrationnelle. Moi, je ne penserais pas cela en termes de combat, de victoire et de défaite. Je penserais plutôt cela en termes de complémentarité et d'ascension vers plus de vraie et plus d'humanité. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements